Norbert bienvenue merci beaucoup je suis content d'être là alors tu es partout en tout cas on t'entend bien parler de toi alors dis nous en un peu plus ce que tu fais mais aussi ce que tu prépares là donc je prépare le talk show ok avec le mot talk et show donc le vraiment le show l'événement je travaille sur la meilleure boulangerie saison 5 et je refais une saison 4 de Norbert comidoffice donc ces émissions auxquelles je m'éclate je m'affaire une qui me rend plus animateur donc sur un plateau télé c'est le talk show l'autre qui me parle du pain et de nos artisans boulangers et qui fait que je suis un peu le décodeur de la boulangerie et la troisième émission c'est mon émission que j'ai créé avec studio 89 et qu'ils ont développé Norbert comidoffice qui traque les criminels de la cuisine dénoncés par leurs proches ensuite j'ai ouvert quatre restaurants ok donc j'ai ouvert le dernier en date c'est bistrot là haut qui a été ouvert le 14 février journa sans lampin nous sommes sur le mont valérien sur rennes on offre une vue panoramique de du tout paris et on mange une cuisine un peu élaborée après j'ai le sapin l'hipopette bistrot chic j'ai le macaille bistrot d'antan et nous avons l'escargot 1903 qui a eu l'étoile michelin cette année ok dans cette vie super remplie et animée ton approche par rapport à justement la correction visuelle en fait la vue c'est très simple depuis tout petit j'aurais dû porter des lunettes depuis tout petit j'ai porté des lunettes mais c'était des brefs moments à chaque fois je les jetais je les gardais pas j'assumais pas les lunettes depuis l'âge de au moins six ans je devais porter les lunettes et j'ai jamais assumé d'accord je n'ai jamais assumé est arrivé le moment où tu vieillis à 37 ans et qu'au bout d'un moment quand tu te retrouves devant un prompteur ou tu te retrouves devant un menu tu te retrouves devant avec les enfants c'est nécessaire qui te demande ce qu'ils savent pas très bien lire d'expliquer et tu vois que tu sais pas tu vois pas les lettres c'est même pas le fait de pas les voir c'est que les gens pensent que tu sais même pas lire ce que tu vois très très mal et voilà et je me suis dit c'est le moment je suis rentré chez julien l'accueil super bien les filles péchues et là on m'a dit bah si toi on va regarder on va regarder comment tu vois je me dis attends tu déconnes non 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 et puis elle me fait un elle me fait une analyse de la vue et puis voilà on va choisir tout de suite ta monture et tu recevras dans 15 jours tes lunettes je pense qu'aujourd'hui c'est le service qui va faire toute la différence et que chez julien il y avait un réel service au delà au delà d'une prestation je veux dire que le service est hyper important parce qu'aujourd'hui on a tous besoin de se sentir un peu aimé off-tarmique compagnie tu as équipé donc envers correcteur au niveau de ton métier de l'exercice ton métier dans les différents secteurs alors je pense que je me suis jamais coupé un doigt ça faisait très longtemps que je n'étais pas coupé un doigt je pense qu'il y a quand même une adaptation à faire au niveau même du geste parce que bon on travaille des fois on n'est pas obligé de regarder et c'est vrai que la distance et l'appréciation de la forme de la claire même de la forme du poisson c'est con mais l'autre fois je ne me rappelais même plus je me vois que le saumon de 3 et de 6 kg était comme ça avec les lunettes il est comme as quoi c'est pas un verre qui déforme mais c'est à te rendre à la réalité quoi ok j'ai l'impression que je mettais tu sais les masques à vision de réalité là les trois trucs 3d j'ai l'impression d'être comme ça quand je mets mes lunettes ok j'ai l'impression de revoir ce que j'avais pas vu avant quoi est-ce qu'on peut dire qu'avec ta unique compagnie avec tout du moins ces verres et lunettes un peu réconcilié avec le port de lunettes franchement il y avait une réutilité il y avait une réutilité et je pense que si j'avais pas j'avais pas eu la démarche de julien de venir me voir j'aurais pas mis de lunettes alors je dis pas que ma vie demain serait tarnie mais c'est vrai que j'aurais commencé à plus abîmer ma vue encore et encore donc à 37 ans tu dis que t'es miro comme une taupe tu dis qu'il reste quand même pas mal de belles années devant toi et c'est con de pas l'avoir quoi ça dit je vois mieux ma vie et je me prends plus je prends plus conscience que de regarder devant soi c'est aussi peut-être voir ce qui va se passer demain ou ce qui s'est passé avant et voilà et c'est vrai que la vue baisse et mon attention baisse aussi c'est à dire que des fois je fais même pas attention à mon entourage depuis que je mets les lunettes ça fait drôle ça fait drôle moi qui adore bouquiner bah avant j'ai arrêté de bouquiner parce que j'étais trop fatigué et ça me fait dormir et là quand j'ai mes lunettes ça me fait pas dormir parce qu'en plus ils reposent les verres voilà mais en fait au bout de dix pages au bout de dix pages plus on sait et là avec les lunettes réglées donc merci oftalmic super merci beaucoup un très grand merci à toi bah écoute tu vois je 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 parle autant que je vois grâce à oftalmic je vois comme je vois bien je parle plus maintenant merci à toi je